Des adultes avec qui j'ai de la communauté chilienne, qui à chaque fois qu'on se réunissait pour un anniversaire, pour un jour de l'an, le Chili était le thème principal et tout le monde se dit « T'acuerdas quand tu es aquí, la calle, tu te souviens quand la maison, et ouais, et « Ah, mais Consuelo, t'as préparé le sandwich qu'on mange en la Fuente Allemana, rue… » Oui, c'était tout le temps, mon enfance, elle a toujours baigné dans un Chili qui n'existait pas, mais qui existait, en fait, chez moi, c'était le Chili, et quand je suis venu déjà plus adulte, jeune adulte, à l'âge de 28 ans, j'ai eu cette inquiétude de commencer à découvrir un Chili qui m'appartienne plus, C'est-à-dire qu'un pays, mon pays, puisque je me suis toujours senti chilien, et à vrai dire, quand je suis arrivé au Chili, je me suis rendu compte que j'étais français aussi, avant je ne m'en étais pas rendu compte, Mais depuis que j'habite ici, je me rendu compte qu'il y a effectivement cette double culture qui est totalement équilibrée, Mais j'avais ce désir de voyager et de connaître mon pays et de m'en approprier depuis mon expérience et mon quotidien. Et je peux dire qu'il y a deux lieux, deux pôles, deux villes, enfin deux situations géographiques, l'une c'est Valparaíso, dont mes parents m'ont très peu parlé de Valparaíso lorsqu'on était en France, Et l'autre, c'est Terre de Feu, la Terre de Feu, et curieusement, ma mère m'en a très peu parlé, mes parents m'en ont très peu parlé, Mais lorsque j'avais 10 ans, mes parents ont eu cette idée un peu loufoque, mais qui venait un peu de cette volonté de connexion permanente avec le pays qu'ils avaient dû quitter, malgré eux. Et ils nous ont envoyé, mon frère de Gonzalo, qui avait 7 ans, et moi 10 ans, ils nous ont mis dans un avion avec un petit truc, une petite enveloppe, avec le passeport, les papiers, le nom, tout ça. Et on a fait le voyage de Paris à Santiago, et on a passé 15 jours chez ma grand-mère paternelle à Puente Alto. Excuse-moi, Rodrigo, c'est un voyage que tes parents ne pouvaient pas faire, ils devaient rester en France. Ils étaient interdits de séjour au Chili. Ils avaient un passeport où il y avait marqué « valide pour tous les pays du monde, sauf le Chili ». Et donc, ils nous ont mis dans cet avion et ils nous ont dit « il faut que vous alliez au Chili pour que vous connaissiez votre pays ». On a passé 15 jours chez ma grand-mère et on a passé les 15 jours suivants, on est allé en terre de feu parce qu'il se trouve que j'ai un oncle qui a une exploitation, une ferme en terre de feu. Et il nous a reçu là-bas et évidemment le choc que ça a provoqué en nous comme enfants. Nous, on habitait dans la banlieue parisienne, dans une cité HLM, où notre, comme dit Renaud, notre paysage, c'était le béton et les mobilettes. Et donc, quand on est arrivé là-bas, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre possible, qu'il y avait d'autres horizons possibles. Enfin bref, mais tout ça pour dire que la terre de feu, c'est quelque chose qui est resté là en secret, en moi. Et lorsque je suis, quand j'ai commencé à venir au Chili, à vivre ici, de manière naturelle, j'y suis allé. J'y suis allé et j'ai fait, je ne sais pas, peut-être 40, 30, 40 voyages. Il se trouve que pendant une période importante, j'ai beaucoup travaillé avec la télévision française, en accompagnant des productions de reportages pour les différentes émissions qu'il y a en France. Qu'il y a là, ça, il ne faut pas rêver, ils vont souvent là-bas et je les accompagnais pour travailler avec eux. J'y suis allé tout seul, j'ai reçu des commandes de magazines, j'y suis allé en vacances avec Anna-Marie et les enfants. Et j'ai commencé à accumuler beaucoup d'images. Évidemment, à chaque fois que j'y allais, j'y allais charger de mes films et de mes boîtiers. Et je produisais des images, je produisais, je produisais, avec toujours cette idée d'en faire un livre. Ça a été toujours mon objectif secret, c'est-à-dire de plus qu'une expo ou quoi, ou autre chose. J'avais toujours cette idée de faire un livre. Alors, ce sont passées des années et je suis arrivé à un moment où il fallait commencer à mettre la main à la pâte et faire le livre. Parce qu'il y avait beaucoup de temps qui s'était passé, j'avais beaucoup d'images. Mais je ne savais pas comment m'y prendre, quoi raconter l'extrême sud et un territoire exceptionnel où la présence de la nature est d'une force universelle. C'est-à-dire que lorsqu'on est là-bas, la force du vent, la puissance des nuages, du ciel, la mer, les fjords, enfin tout, donne une sensation, nous situe un peu au-delà du lieu où on est, nous situe un peu dans un truc au-delà de la terre. Parce que c'est tellement présent et tellement constant que ça nous bouscule. Les gens qui habitent, c'est des gens qui ont, par la force des choses, une énergie, une résistance, une persévérance, qui en fait d'eux des poètes, malgré eux, qui ont un sens de la contemplation, un sens du silence, de la solitude, qui, dans nos vies, est plus difficile à mettre en place, alors que là, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Que tu sois médecin, commerçant ou berger, il y a cette imposition que moi je trouve poétique. Et donc, j'avais tout ça en tête, j'avais envie de parler de tout ça, mais je ne savais pas comment m'y prendre. À un moment, j'ai pensé faire un livre un peu chaotique, c'est-à-dire où j'allais tout mettre dedans. C'est-à-dire, j'allais mettre, je ne sais pas, 30 000 images, et puis accumuler tout ça, et puis mettre les mauvaises photos, celles que je trouvais meilleures, mais sans forcément les mettre en valeur. J'ai eu cette idée de faire un bouquin où il y a tout ce, comme une espèce de tormenta, d'ouragan. J'avais cette idée. Et puis, lors de mon avant-dernier voyage, je rentre, je vais visiter ma mère qui était vivante encore, et je lui parle, je lui dis, tu sais, voilà, je suis rentré là il y a deux jours, je suis allé dans tel endroit, la vallée de la ultima penanza. Elle me dit, ah, mais regarde, ton grand-père, c'est là qu'il est arrivé, il a fait des photos de tout ça. J'ai fait quoi? Elle me dit, ouais, ouais, il y a des photos, il y a un album qu'il a fait à cette époque, tout ça. Et un peu comme ça, tu vois, elle se lève un petit peu, elle tend la main, le truc était là, tu vois, comme si elle me servait un thé. Et elle met sur la table un album photo que j'avais fait mon grand-père en 1938, de son arrivée en Terre de Feu, avec des images photographiquement intéressantes. Et en plus, on voyait ma mère à l'âge de 5 ans, mon oncle, mon grand-père que je n'ai pas connu, enfin bref. Et donc là, il y a le puzzle, c'est immédiatement formé, installé, et j'ai compris qu'en fait, ce que je devais faire, c'est raconter ce lieu qui m'avait passionné, que j'avais adopté depuis cette histoire personnelle, intime, qui démarrait avec mon grand-père en 1938. Et c'est une pratique photographique que j'apprécie, et que je développe, et que je pratique depuis déjà pas mal d'années, c'est-à-dire de raconter ce que j'ai envie de dire, pas seulement avec mes propres images, c'est-à-dire pas seulement avec les images qui sont issues de mon acte photographique, mais aussi de travailler avec des images d'autres, des archives, d'autres photographes contemporains ou pas, des archives familiales, et en fait, cette pratique, c'était une intuition à moi. D'ailleurs, mon premier livre, ça c'est un petit livre que j'ai fait, que montre Eric là, sur Valparaíso, où je mélange des images que j'ai chinées au puce, avec des photos à moi, et qui montrent un petit peu une atmosphère de Valparaíso. Mon premier livre, c'est un livre que je fais avec les archives photographiques de mon père, qui raconte son exil, notre histoire familiale, et une circonstance du monde, de ce moment de la guerre froide, et de toute cette histoire latino-américaine, et particulière au Chili, avec la dictature. Petite parenthèse, mon père n'était pas photographe professionnel, mais avait cette passion pour la photo, et il a accumulé beaucoup d'images dans sa vie. Donc, j'ai cet intérêt et ce plaisir de mettre ensemble des images qui ne viennent pas de lieux apparemment évidents, et puis d'en créer quelque chose pour, avec un objectif, de raconter quelque chose, non pas depuis une ligne temporelle logique, mais plus d'essayer d'évoquer une histoire, plus depuis l'imaginaire, la métaphore, la sensation, plus provoquer des questions, et pas donner de réponse. C'est-à-dire, voilà, c'est un petit peu mon intention. Et dans ce processus, je pourrais vous parler, après, une projection que je voulais vous proposer, de comment j'ai fait le livre, mais une fois que le livre a été fait, il y a un festival à l'Île-de-Groix, c'est là qu'Éric a raison, que ce va-et-vient entre le Chili et la France est permanent, un festival de l'Île-de-Groix sur, ça s'appelle le Festival du cinéma insulaire, et donc ils présentent des documentaires sur les îles dans le monde, ils invitent un pays, ils ont vu mon livre, et ils m'ont contacté, ils m'ont proposé d'essayer de passer le livre à une pièce audiovisuelle, qu'ils allaient projeter sur le petit port de pêche de l'Île-de-Groix, comme ça, à l'air libre, et puis, avec, musicalisé en direct, c'est-à-dire des musiciens qui jouent sur le film. Et donc, ça s'est fait, et il y a un petit film, un petit moyen, enfin, un film qui dure 30 minutes, que je voudrais vous proposer, qui présente ce dont je suis en train de vous parler, qui présente mon livre, et qui est avec la bande-son faite par Sébastien et Mathilda, qui ont joué en direct sur la projection lors de cet événement à l'Île-de-Groix, et cette bande-son a été enregistrée, et donc c'est celle qui accompagne les images que je vais vous montrer maintenant. D'ailleurs, il y a Bruno Serres qui est là, qui vient de se manifester, qui est du festival de l'Île-de-Groix. Il est présent dans le… Ah, génial ! Donc, Bruno a vu la projection à l'Île-de-Groix. Il est où, Bruno ? Il est avec Mathias Coche. Ah non, c'est pas bon, je me suis trompé, c'est Mathias Coche qui demande si c'est Bruno Serres qui organise le festival. Et tu confirmes, c'est ça ? C'est Bruno Serres ? C'est Mathias Coche. Écoute, moi, j'ai pas dialogué avec Bruno. D'accord. Pour faire le… Tu vas nous montrer ce film, c'est ça ? Donc, je vais vous montrer ce film. Il faut qu'on prenne le soin d'éteindre nos micros, et puis qu'il y a du son, donc. Et on va projeter pendant une demi-heure, et après, on se retrouve pour parler de ce dont vous avez envie. Super. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... Sous-titrage Société Radio ... 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